150 000 CD vendus en un mois, premier au top 50 depuis deux semaines, l'album Spiritus Dei fait un tabac. On est en rupture de stock dans certains supermarchés, mais aussi dans d'autres lieux moins attendus. Ça représente sur notre magasin plus de 300 CD qui sont vendus, sachant qu'habituellement on n'a pas de rayon CD sur le magasin. À titre d'information, c'est plus que certaines meilleures ventes d'ouvrages d'auteurs très reconnus. Le CD présente à la fois des chants religieux et des chansons de Jacques Brel ou Léonard Cohen. Les chanteurs sont deux prêtres et un séminariste des Hautes-Alpes, tous les trois réunis par leur évêque, qu'on peut entendre lui aussi lire ses propres textes. Deux concerts ont déjà eu lieu à guichet fermé, quatre autres dates sont déjà prévues. Les interprètes sont étonnés par leur succès. C'est vraiment très impressionnant de voir ça, des gens qui disent vous nous apportez du bonheur. Et aussi beaucoup de gens qui disent ah bah ces temps-ci l'actualité de l'église a été très pénible, vous nous montrez autre chose et merci. Voilà, donc ça c'est vraiment je dirais beaucoup d'espoir. Si l'espoir vient en ce moment de redonner une meilleure image à l'église, il est aussi de financer du matériel informatique dans une école malgache et un nouveau bâtiment sur le lieu de pèlerinage de Notre-Dame-du-Lau. Ce qu'on espère évidemment, c'est que les objectifs que nous sommes fixés, à savoir aider l'école de la Sœur Odette, que beaucoup ici connaissent, puisqu'elle a été ici dans le passé, et puis nous aider aussi dans les projets du Lot, j'espère que ça nous aidera. Je ne crois pas que ça puisse permettre de réaliser tous nos projets, mais en tout cas, ça sera une contribution. Pour l'heure, l'évêque de Gapé-d'Ambrun s'efforce de répondre à un courrier abondant. Les gens envoient des mails ou écrivent pour remercier, mais aussi pour proposer un lieu pour un nouveau concert. pour pouvoir mem scripturer, pour pouvoir mem sanctionler,